Air Turquoise a participé à l'élaboration de la norme EN dans le groupe de travail du SEN WG6. La durée des travaux s'est étalée sur environ 10 ans. L'objectif était d'harmoniser les tests pour avoir qu'un standard unique avec des manœuvres objectives qui puissent être répétitives et surtout contrôlées à l'aide de la vidéo. L'homologation EN comprend 24 manœuvres divisées en quatre catégories. La catégorie A correspond à des voiles école et la catégorie D des voiles compétition. Nous avons les voiles intermédiaires entre C et D. F correspond à des voiles refusées, des voiles ne rentrant pas dans la catégorie A, B, C ou D. Les pilotes d'Air Turquoise suivent les directives très claires. Les tests sont effectués en poids minimum et en poids maximum avec un harnais défini par le constructeur. Chaque pilote répète les manœuvres au minimum deux fois et doit s'assurer d'obtenir le même résultat en accord avec la norme. Par exemple, une fermeture asymétrique à 75%, le pilote va répéter autant de fois que nécessaire la fermeture pour être en accord avec les marques qui sont définies sur la voile. Les résultats sont avalisés par le pilote ainsi que le responsable des tests. La vidéo pourra confirmer les dires du pilote ou du responsable des tests. La qualité et le contrôle des travaux d'Air Turquoise est effectué par la certification ISO que nous avons obtenu en 2006. La majorité des tests sont effectués à Villeneuve en Suisse. L'avantage de ce site est que nous avons une grande hauteur à disposition pour la répétitivité des manœuvres ainsi que l'aspect météo où nous n'avons pratiquement jamais de vent météo, donc une atmosphère très calme. « Ok, Alain Soler, je vols pour l'EN certification avec le glider ZRAM medium au maximum de la poids 105 kg. Le glider a 4 risers, un système de héritage pour les grandes années. Et je suis en un ABS harness, 46 cm entre les carabiners. Le test a pour but d'évaluer le comportement de la voile lors de la phase de décollage ainsi que de vérifier si on a des comportements indésirables. La classification sera de A si la voile monte progressivement et régulièrement, C si la voile aura tendance à dépasser le pilote et un comportement D si la voile verrouille sur l'arrière. On observe l'atterrissage pour tester la difficulté de l'arrondi ainsi que pour éventuellement déceler des effets indésirables de la voile. Si aucune spécification n'est requise, le comportement sera A. Si nous avons ou recommandé par le constructeur une spécification spéciale, le comportement sera D. Le test a pour but d'évaluer la vitesse du parapente. Nous évaluerons la vitesse entre la vitesse mini et la vitesse bras haut ainsi que la vitesse mini et la vitesse maximum voile accélérée à fond. Le pilote vérifie les marques apposées par le constructeur sur les freins. Pour ce faire, en 5 secondes, il descend les commandes symétriquement et check si les marques correspondent au point de décrochage défini par le constructeur. Je vais faire un test de contrôle de mouvement. En 5 secondes, je vais checker la marque de l'arrière. Je fixe le riser sur le côté gauche et en 5 secondes, je vais faire. 1, 2, 3, 4, et 5, et le glider commence. Pour perdre la voie, il n'y a plus de problème. Stabilité en tangage en sortie de vol accélérée, le test a pour but d'évaluer le comportement de la voile lorsque le pilote relâche l'accélérateur. La classification se fait selon l'angle d'abatter et d'éventuelles fermetures. Ce test a pour but d'évaluer le comportement du parapente en vol accéléré lorsque le pilote actionne 25% de débattement aux commandes. La classification est A si la voile n'a pas de fermeture, elle est refusée si la voile ferme. Stabilité et amortissement du roulis Le pilote induit des oscillations gauche-droite et quantifie la capacité de la voile à reprendre son vol droit sans intervention. Si la voile est amortie et revient en configuration de vol droit rapidement, ce sera A. Au cas où la voile continue ou amplifie ses oscillations, la voile est refusée. Stabilité en virage modéré, le pilote effectue 2 360 en 3 et 5 mètres secondes et quantifie la capacité de la voile à reprendre son vol droit normal sans intervention. A. Pour une sortie spontanée. C. Si la voile continue à tourner. Feld. Si la voile accélère sans virage. Pour cette voile, je ferai un petit spirale douce. Un petit spirale douce. Ok, sur deux tournes. Ok, stop. Et je vais faire le glider entre 3 et 5 mètres secondes. Ok. Ok. Et maintenant, hop, je vais lentement, 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 lentement. Hop. Comportement 360 engagé. L'objectif de cette manœuvre est de quantifier le taux de chute après 2 360 engagés. Jusqu'à 14 mètres secondes, la voile est en A. Si la voile dépasse 14 mètres secondes, classification B. Ok, et je vais sur la droite, ok, top. Je pousse sur le taux. Ok. 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 Ok, on va. Et le glider recorrer dans la voile normale. Très rapide. Et je contrôle le taux un petit peu. Et je passe facilement 14 mètres secondes. Le pilote effectue une fermeture frontale symétrique en accord avec le marquage sur la voile. Il quantifie la capacité du parapente à reprendre le vol droit sans intervention. La classification se fait en fonction de la bascule arrière, ainsi que de l'angle d'abatté en sortie de manœuvre. Cette manœuvre est effectuée avec et sans accélérateur. La caméra from collapse, ok, I put both air risers without a brake on my hand, and topala. Ok, and it's smooth, and the fast reopening, make the same full speed accelerate. Ok, I'm full speed, I stabilise the glider, the glider is stabilised, ok, and topala. Ok, no problem, and the glider recorrer, the normal flight, without a problem. Sortie de phase parachutale. Le pilote vérifie le comportement du parapente à ressortir de cette configuration, ainsi que de découvrir d'éventuelles tendances indésirables. La classification se fait en fonction du temps que la voile met à ressortir de la phase parachutale et de l'abatté qui s'ensuit. And now I pull down the brake and I search the hip stall, hip stall by the brake, ok, I pull down, pull down, pull down, pull down, pull down. Ok, I continue, I continue, I continue. The glider begin to lose the pressure, ok, and I release, release in 2 secondes and stop, ok. The glider recorrer the normal flight without a problem, and very fast, ok.